j'espère que vous allez bien et que les vôtres aussi nouvelle petite vidéo ça fait plaisir de rentrer au revoir l'atelier 2.0 donc aujourd'hui installation de mon kit white x max sont le deuxième patron comme vous savez j'en ai installé un moment le twt pendant j'étais à miami et là je vais installer le deuxième ici donc vous avez dit aussi j'avais pas eu le choix des couleurs donc j'avais eu le noir et le rouge donc les cartes dans les nouveaux cartes dans ce que j'avais déjà présenté je vais juste l'installer les cartes dans triangle inférieur triangle supérieur les biais lettres de biais lettres et les nouveaux ressorts j'ai aussi ça vous présentez mais ça si je vais l'installer je vous en parlerai plus tard barre de renfort m toussi racing pour le patron qu'on est en bas du châssis du patron pour renforcer le châssis et les barres en hk sur le patron ça c'est vraiment pour faire de l'extrême bâche de la record comme le fait riche de peur bâche on vous fait de la pratique normale que moi je fais vous n'avez pas besoin d'installer ça sur le x max ça c'est vraiment pour de l'extrême de l'art corps de l'ultimètre bâche j'aime tout ce qu'on veut donc moi j'ai envie de le tester pour voir parce que c'est la première personne qui ramène à x max modifié dans ses retranchements comme je vous l'avais dit j'ai jamais vu avec ce max modifié qui marche bien à part dans les mains de riche de peur bâche le meilleur bâcheur le meilleur jumper sur youtube n'a pas mieux et lui il pousse le patron vraiment vraiment au bout avec ses grades qu'il arrive à faire dessus donc celui-ci cette barre de renfort m'a intéressé et j'ai décidé de l'acheter pour la tester pour voir ce que ça vaut donc vraiment de l'extrême de l'extrême jump et moi que du que sur du sol dur skate park et compagnie donc voilà hop il ya les nouveaux pneus aussi j'avais installé une paire à miami je vais installer une deuxième paire et je veux juste vous les montrer un petit peu ça va mettre les deux côte à côte vous voyez un petit peu donc ça c'est l'ancien pneu du patron ça là ça ce sont les nouveaux ça c'est l'ancien donc celui-là il est un petit peu plus gros il prend je crois 40 ou 60 grammes en plus par pneu donc voilà il ya toujours le même nombre de gens qu'à l'intérieur il y en a toujours six toujours fait de la même manière rien ne change vraiment à part la gomme du pneu quoi vraiment le plus en lui même au plat au niveau de la jambe c'est pareil toujours avec un 17 hop puis voilà on pourrait avoir l'impression que celle ci est un tout petit peu plus grosse mais c'est toujours attendez pour montrer si je vois bien c'est toujours du 8,4 x 4.3 sur du 4.0 hop et la jante en elle même je crois c'est du 4 pouces je crois ouais c'est du 4 pouces celle-là ouais ce sont les mêmes 4 pouces et 4 pouces au niveau du diamètre ici c'est du 4.3 ici on a du 4.0 donc c'est pour ça que celui-là il est un petit peu plus gros hop là on le voit qu'il est un peu plus allongé donc voilà les nouveaux pneus j'ai fait que deux trois sessions en attendant sur l'autre à la plage on va voir ce que ça donne surtout terrain à la plage le skate park le terrain de bmx et tout voilà donc les nouveaux pneus je vais les installer aussi sur un mix max je vais essayer de chausser trois nouvelles paires de pneus sur l'ex max il manque toujours une paire il manque toujours la paire verte obipro il n'a pas pu la recevoir avant que je parte donc voilà hop donc je vais installer tout ça pour vous transformer le x max du t w t en x max pas non pas celui du t w t pour transformer un de mes autres x max en x max 2.0 c'est à dire lui mettre les nouveaux pneus le kit white x max et lui mettre la nouvelle carrosserie une nouvelle carrosserie j'en ai une autre là solarflare hop elle est là pour le patron j'ai aussi reçu celle du hausse qui est là je vous présenterai tout ça plus tard d'ailleurs je peux vous présenter celle du hausse tout de suite que je tiens un petit coup d'oeil dessus tranquillement voilà la carrosserie hausse solarflare allez je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures en attendant prenez soin de vous et prenez soin de votre chose crc 2.0 je vais installer mon kit white x max les nouveaux pneus la nouvelle carreau est passé un nouveau patron en patron 2.0 allez prenez soin de vous et de votre chose crc 2.0 heureux donc j'y suis je vais vous montrer d'abord la carrosserie du revo vous l'avez déjà vu je l'avais déjà présenté et vous n'avez pas vu sur la machine et la nouvelle carrosserie du hausse en plat donc que des solarflare solarflare sur le patron solarflare sur le hausse solarflare sur l'e-revo 2 donc voilà sur l'e-revo 2 ce que ça donne terrible la carreau terrible de chez terrible hop là celle-là celle-là c'est celle du revo voilà ce que ça donne sur la voiture celle-ci c'est celle du hausse solarflare elle est pas mal aussi celle du hausse hop ça c'est le pneu les nouveaux pneus en vert vous n'avez pas vu le vert hop il est là hop là ce n'est jamais en vert hop et ça pour faire un petit bilan sur les pneus c'est celui-là qui s'est décollé pendant la première session que j'ai fait que je vous avais j'ai trouvé ça bizarre hop c'était celui-là donc une tout neuf qui était entièrement décollé sur tout le tour de la jambe quand vous avez pu le voir pendant les deux premières sessions d'ailleurs et les trois ouais les trois vidéos les trois premières vidéos que j'ai fait avec le xmax 2.0 le pneu avant droite était décollé c'était celui-là hop là donc je vais le recoller c'est le seul pépin que j'ai eu j'ai trouvé ça bizarre et j'ai pas aimé ça la première fois parce que voilà des pneus à ce prix là ils doivent pas se décoller comme ça surtout pas nouveau pneu prise de recul sur les premiers et tout le tralala ça devrait pas arriver ça au prix qui coûte hors de question donc voilà les carrosseries sur le post hop voilà breaking news une nouvelle carreau les solar flash pour le host que vous n'avez pas vu celui-là vous l'avez vu celui-là vous l'avez vu puis voilà hop donc je vais installer ma barre m tous y sur un des patrons pour voir ce que ça donne après je vous montrerai bon je vais vous présenter après ça vite fait les deux mais les deux x max x max normal et x max 2.0 allez prenez soin de vous et prenez soin des vôtres tous rc 2.0 yeah yeah rcf j'espère que vous allez bien et que les vôtres aussi donc présentation d'une petite barre enfin de deux petites barres de renfort m zizi hop qui sont là là sont des barres de renfort m zizi m zobi m toussie précisément donc voilà donc après avoir discuté avec rich d'upper batch longuement qui n'est rien d'autre que le meilleur jumper de toute la rc sphère sur youtube hop là lui valide ces deux barres là ce sont les mêmes sauf qu'il y en a une qui est plus large celle ci une qui est plus mince mais les deux font très bien le boulot donc voilà moi j'ai testé ça sur eux deux de mes x max un urmax un x max urban zone qui aura la grande là où je retourne sur les skateparks les sols bien dur bien hard et tout et un autre qui finira sur un x max bang bang pour les terrains de bmx et tout le tralala donc voilà donc je vais tester ça sur les x max hop j'attendais la deuxième la grande qui est arrivé donc il ya la petite la et la grande bar m toussie m zizi comme on dit chez nous hop là donc je vais tester ça et puis voilà et puis avait autre chose dont je vous avais parlé qui était en test il ya quelques mois sur mes patrons c'était le renfort de protection pour l'arbre d'entraînement central le cardan central il faut dire que cette pièce là fait très 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 bien son job ouais il empêche le cardan central de se voiler de se tordre plus que ça et ça c'est exceptionnel c'est du lourd il a peut-être 30 ou 35 packs de toute façon toutes les vidéos que vous avez vu avec ce x max là avait ce support à l'intérieur donc cela aussi je le valide très très fort il fait le boulot très très bien hop là donc voilà renfort central pour le cardan central ce modèle là précis en plastique avec les roulements à l'intérieur je vous recommande je le valide fort très 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 fort les barres de renfort mzb je les valide aussi très très fort riche les a validés et c'est quelqu'un qui est qui est franc dans cette vidéo il montre tout il vous dit pas que il fait de l'extrême bâche alors qu'il en fait pas comme les charlatans les mythos et les susbites et compagnie non il reste véridique qu'il est réel dans sa pratique comme tous les vrais sur youtube ou est ce que je veux dire ils sont véridiques dans leur pratique et restent réels concrets quand il vous dit qu'ils font du art de jean art de bâche ils en font clairement c'est pas du cinéma charlatan ici donc voilà c'est en place je les valide fort très très fort aussi sans les avoir testé je vais tester de mon côté après c'est pas pour aller tourner en rond sur des parkings si vous voulez acheter ses rampes là pourquoi pour pouvoir pouvoir aller tourner en rond sur un parking ça ne sert à rien vous allez perdre de l'argent parce que ce sont des sont des pièces quand même qui coûtent cher faut dire si elle nous rende bar comme ça coûte 60 peut-être 60 ou 70 euros plus les frais de livraison vous avez pour 60 ou 70 euros pareil le tour vous revient à peu près à 150 euros pour une seule barre de renfort donc voilà hop là moi je vais aller tester tout ça et puis voilà donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures en attendant prenez soin de vous et des vôtres et je vais repartir bosser là le TWT acte 2 va commencer mais je vous diffuserai les images que dans trois semaines un mois en attendant je vais vous diffuser des petites images des 300 vidéos qui me reste comme certains avaient demandé voulait un peu plus de bmx et tout de terrain bmx d'autres spots sur la chaîne que toujours des skateparks donc voilà je vais en profiter et en même temps pendant que c'est le ramadan aussi hop là pendant ce mois là je vais continuer d'aller bosser préparer l'acte 2 je suis en train de bosser mais je vous diffuserai les images seulement plus tard voilà allez prenez soin de vous la rcf en attendant je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures choose krc 2.0 yeah mzzi en test yeah yeah l'rcf heureux donc voilà présentation visuelle des deux patrons le patron d'origine ici le patron 2.0 ici donc les différences au niveau du patron 2.0 elles sont au niveau des roulements des fusées avant arrière des pneus du kit large des ressorts d'amortisseurs des biellettes et de la carrosserie voilà donc voilà à quoi ça ressemble un petit peu les deux côtes à côte celui-là est plus large et visuellement moi je préfère voir un x max rtr je préfère largement j'ai pris des billets de 2,0 3 pour 2,0 8 pour 3,0 3 pour 2,0 3 pour 3,0 3 pour 3,0 4 pour 3,0 4 pour 3,0 5 pour 2,0 3 pour 4,0 6 pour 3,0 3 pour 4,0 5 pour 5,0 5 pour 5,0 7 pour 14,0 5 à 5,0 6 pour 80 Donc visuellement on voit qu'il est un petit peu plus stock C'est tout Voilà Jif quand même Donc voilà Celui-là est plus lourd Et voilà Le X-Max 2.0 est plus lourd Ben ouais, ils ont mis du poids en plus Au niveau des pneus, au niveau du kit élargisseur Qui est plus grand, plus large ou plus lourd Il a du poids en plus, il doit avoir un kilo en plus au total celui-là Et c'est pas rien Voilà, lequel je préfère des deux L'origine, même si celui-là c'est une dinguerie C'est une dinguerie à conduire Mais après c'est au niveau du poids pour le déplacer Tout ça c'est Voilà Allez prenez soin de vous Et prenez soin de vous Et prenez soin de vous Tchuss, KRC 2.0 Je préfère l'original quand même Voilà Maintenant à mettre les pneus Sleigh jammer sur AX-Max RTR C'est ce que je vais faire là tout de suite Allez, prenez soin de vous Prenez soin des autres Tchuss, KRC 2.0 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz